Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle formation. Cette dernière sera consacrée à la création de cartes géographiques, et ceci à partir d'un tableau Excel. Je vous montrerai aussi comment rendre cette carte géographique totalement dynamique à l'aide d'une liste déroulante. Par exemple, si je choisis le continent Afrique, la carte se met à jour automatiquement Asie. Cela est possible en m'aidant avec, bien sûr, ce tableau Excel que j'ai mis en place et de la fonction Filtre que j'ai mis aussi en place. Nous verrons cela ultérieurement. Dans un second temps, je vous montrerai aussi comment créer une carte 3D. Cette option, avant la version de 2016, était dans la gamme Business Intelligence et il y avait aussi en effet un utilitaire qu'on appelait Power Map. C'est terminé. Depuis la version 2016, Power Map est inclus directement dans Excel, que nous avons ici, qui s'appelle 3D Map. J'avais déjà fait un travail dessus. Je vous montrerai aussi comment j'ai pu réaliser ce travail. Je vais dans la feuille 3 et ici, je vais cliquer sur « Ouvrir 3D Map ». Il y a un globe qui apparaît, bien sûr, et nous pourrons rendre un petit peu dynamique cette possibilité de création d'un map. Je pourrais même créer une vidéo. Donc, restez jusqu'au bout de cette formation afin de voir les différentes subtilités de ces deux types de création de cartes Excel. Avant la création de notre graphique, nous allons procéder à certaines manipulations. Dans un premier temps, je souhaiterai rendre dynamique mon travail dans le cas où j'ai de nouvelles données dans la colonne A, B et C. A partir de là, je vais transformer ma plage de données en tableau Excel. Pour ce faire, je vais sélectionner n'importe quelle cellule de ma plage de données, aller dans « Insertion » et ici, dans le groupe « Tableau », cliquer sur « Tableau ». Mon tableau comporte des entêtes est coché. Je laisse cette option coché dans la mesure où j'ai des titres. Je clique sur « OK ». Dans un second temps, nous allons créer une liste déroulante récapitulant les continents. Alors, je vais me positionner dans la cellule « I1 » pour créer ma liste déroulante et je vais me servir des données de la colonne A. Pour ce faire, je vais devoir supprimer les doublons. Je sélectionne ces données, « Ctrl-C » pour copier, isoler par exemple dans la colonne M, « Ctrl-V » ces doublons et à partir de là, je vais sélectionner la colonne M, aller dans l'onglet « Données » et ici, dans le groupe « Outils de données » choisir l'icône « Supprimer les doublons ». C'est bien la colonne M. Je clique sur « OK ». Mes doublons ont été supprimés. Je vais à présent créer ma liste déroulante. Je vais sélectionner la cellule « I1 » et aller dans « Données » dans le groupe « Outils de données » et « Validation de données ». Je sélectionne dans « Autoriser liste » et dans « Sources », je vais chercher ma liste qui se trouve dans la colonne M. Je clique sur « OK ». Là, j'ai à présent ma liste de données. À présent, ce que je souhaiterais dans la colonne F et G, à partir de ma liste déroulante, si je choisis « Asie », j'aimerais que automatiquement les éléments pays et chiffres d'affaires apparaissent dans la colonne F et la colonne G. Afin de réaliser cela, je vais devoir ici ajouter une colonne. Je sélectionne la colonne B, je clique au droit « Insérer ». Ici, je ne vais mettre qu'une petite formule. « Égal » égale le contenu de la cellule A1 et doit être égale au contenu de la cellule JEU. Comme JEU, attention, je vais faire des copiers-collés, je vais devoir figer F4. Je fais « Entrée ». Alors là, par exemple, j'ai choisi dans ma liste déroulante « Asie » et à chaque fois qu'il y a « Asie » dans la colonne A, dans la colonne B, on me met « Vrai ». Donc, c'est le cas pour la ligne 2, c'est le cas aussi pour la ligne 5 et 10. Si je choisis, bien sûr, Afrique, les données se transforment. Mais Afrique, c'est la colonne 3, etc., etc. Pour arriver à cette finalité, je vais devoir utiliser la fonction « Filtre ». Donc, « Égal » « Filtre ». J'ouvre ma fonction. Le tableau va incorporer les pays et les ventes. Point-virgule. Je vais inclure les données de la colonne B. Alors, si vite, je n'en ai pas besoin. Donc, dans la mesure où vous avez des attributs en accolade, vous pouvez vous abstenir dans le cas où vous n'en avez pas besoin. Donc, je vais fermer et je fais « Entrée ». Donc, si je choisis, par exemple, ici, « Europe », toutes les données liées à l'Europe apparaîtront. Donc, je l'ai ici, « Europe », colonne 4, ligne 4, pardon, ligne 7 et ligne 8. Ça apparaît bien ici, automatiquement. Si je rajoute une donnée, parce que j'ai transformé au préalable ma place de données en tableau Excel, par exemple, je vais mettre « Europe ». Là, comme on peut le voir, cela commence à s'incrémenter dans la colonne « G » et « H ». Donc, je vais mettre, par exemple, je ne sais pas moi, « Rome ». Pardon, le pays, c'est « Italie ». Ce n'est pas la ville. « Italie ». « Italie ». Et je vais mettre, par exemple, une somme 600 000 euros. Comme on peut le voir, c'est totalement automatisé. Je vais, à présent, pouvoir créer ma carte. Si je souhaite créer une carte récapitulant tous les pays, je sélectionne la colonne C, les données de la colonne C et les données de la colonne D. Aller dans « Insertion », ici, « Carte » et je clique sur « Carte ». Et là, j'ai tous les pays concernés par mon tableau Excel. Ce que je souhaite, moi, c'est plutôt créer une carte graphique par continent. À partir de là, je vais plutôt choisir les données se trouvant dans la colonne « G » et « H ». Je retourne en « Insertion » et ici, « Carte », « Carte ». À partir de là, ma carte récupérera uniquement le continent que j'aurais sélectionné au préalable dans ma liste déroulante. Si je clique, par exemple, sur « Asie », l'Asie apparaît automatiquement. Afrique du Nord, Amérique du Nord, pardon. L'Amérique du Nord apparaît automatiquement. Donc ici, sur votre droite, vous avez une échelle du plus petit au plus grand. Donc, tout dépendra de la couleur. Plus le chiffre, moins le chiffre d'affaires est important, plus la couleur est claire. Nous pourrions, bien sûr, donner un titre à notre carte, par exemple, « Vente par continent ». Je vais fermer cette boîte de dialogue. Je pourrais aussi incorporer cette carte, par exemple, dans un tableau de bord. Donc, pour ce faire, je vais sélectionner ma carte. « Ctrl-C » pour copier. Je choisis, par exemple, un nouvel onglet que j'appellerais « Tableau de bord ». « Ctrl-V » pour coller. Ma carte graphique est ici. Donc, par contre, je vais aller dans, toujours, l'onglet « Données ». Sélectionner ces données, c'est-à-dire la cellule « IEUG » et « JE ». « Ctrl-X » coupé. Je vais aller dans « Feuille œil ». Je vais le mettre, par exemple, ici. « Ctrl-V ». Mais attention, ici, la liste déroulante est vide. À partir de là, je vais devoir sélectionner la source de ma liste déroulante. Pour ce faire, je vais sélectionner la cellule E4. Allez dans « Données ». Ici, « Validation de données ». « Validation de données ». Et ici, je vais aller chercher ma liste. Je vais donc aller chercher les données dans l'onglet « Données ». Ici, je récupère ma liste et je clique sur « OK ». Là, à partir de là, ma liste déroulante est de nouveau active. Et bien sûr, si je sélectionne un continent, ma carte se met à jour automatiquement. Si, à présent, vous souhaitez créer un diaporama PowerPoint récupérant cette carte, pas de problème. Donc, je vais sélectionner cette carte. Je vais faire un « Ctrl-C » pour copier. Ouvrir PowerPoint. L'activer. Je vais retirer ces zones. Et vous allez aller dans « Coller ». « Collage spécial ». « Coller ». Cliquez sur « OK ». Donc, à partir de là, le graphique est importé dans PowerPoint. Pour avoir aussi le nom du continent, je vais retourner sur Excel. Donc, ici, je vais choisir de faire un « Ctrl-C » de cette zone pour copier. Retourner sur PowerPoint. Et là, aller dans « Coller ». « Collage spécial ». « Coller le lien ». Afin que ce soit dynamique. Je fais « OK ». Donc, je vais l'isoler, par exemple, ici. Là, c'est pareil. Vous pourrez le redimensionner. Donc, là, si je change dans Excel, là, j'ai « Asie ». Si je retourne dans Excel et que je change de continent, je vais, par exemple, mettre « Europe ». Donc, là, la carte se met à jour. Et dans PowerPoint, idem, tout se met à jour. Je vais fermer PowerPoint. Nous allons, à présent, passer à la création d'une carte 3D. Alors, je vous rappelle que vous pouvez l'avoir dans « Insertion », ici, dans le groupe « Présentation », 3D Maps. Alors, à une époque, avant 2016, la version 2016 et Office 365, cette possibilité était incluse dans Behi Business Intelligence. Et ça s'appelait « Power Map ». Actuellement, tout est incorporé directement dans Excel. Donc, je vais sélectionner une cellule de mon tableau, aller dans « 3D Maps », ouvrir « 3D Maps ». Je vais fermer cette option. Et là, nous avons, bien sûr, une carte 3D. plusieurs options de données. Si je clique ici, que puis-je avoir ? Ici, par exemple, ça va être beaucoup plus parlant. Nous aurons, en bleu foncé, les pays où la société est implantée. Si, ici, alors, attention, dans « Emplacement », assurez-vous que pays soit en relation avec pays-région. Là, vous avez quand même une liste qui est quand même impressionnante. Donc là, par exemple, « Valeurs », je pourrais ajouter, pourquoi pas, « Pays ». Là, nous avons cette option. Donc, si je veux supprimer cette option, je clique sur la touche « Supprimer ». Si j'ajoute, toujours dans « Valeurs », ici, « Ajouter un champ Vente ». Donc là, en survolant le pays, par exemple, là, c'est la Chine, j'ai le nom du pays et, bien sûr, les ventes effectuées dans ce pays. J'ai la possibilité aussi de faire tourner mon globe, la France. Et j'ai, bien sûr, les ventes de la France. Je pourrais aussi, sur la gauche, aller dans les paramètres. Là, par exemple, « Effet », il n'y a aucun effet. Je pourrais donner un effet globe tournant, lui donner un nom, aussi un nom de la scène. Donc, je vais m'abstenir. Et ici, si je fais « Jouer », « Lire la visite guidée », donc là, mon globe tourne autour de lui avec les différents pays où je suis implanté. Pour sortir, il suffit de cliquer une fois et « Faire échappe ». Donc, il y a d'autres options. Bien sûr, je pourrais rajouter une zone de texte, un graphique 2D. Là, j'aurais, par exemple, tous les pays où je suis implanté, avec, bien sûr, le chiffre d'affaires via un histogramme. Voilà. Donc, je pourrais créer des histogrammes de différentes façons. Bien sûr, supprimer cet histogramme en le sélectionnant et en faisant « Supprimer ». Voilà. J'espère que cette formation vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir, et à cliquer aussi sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Merci, à bientôt et au revoir.